Bonjour et bienvenue à la conférence du CIC Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous allons aborder les opportunités post-Covid du secteur Viti vinicole en Tchèquine et en Hongrie. Nous avons le plaisir d'accueillir de nombreux intervenants pour ce webinaire. Je remercie Dzenka Stivalova. Dzenka, vous êtes directrice du bureau de représentation CIC à Prague. Vous êtes tchèque et francophone et vous accompagnez nos clients dans leur développement en République tchèque, en Slovaquie depuis de nombreuses années. Votre parcours en quelques mots, après des études à l'université, nous y avons trois et un début de carrière libérale. Vous avez rejoint le groupe CIC à Prague et vous accompagnez nos entreprises, nos clients dans de nombreux secteurs d'activité dans leur développement commercial. Notons que le bureau de Prague existe depuis 1990, si je ne me suis pas trompé. Kalman Marton. Kalman, bonjour. Vous êtes le directeur du bureau de représentation en Hongrie. Vous êtes totalement biculturel et vos années passées dans différents pays francophones vous aident à accompagner nos clients dans leurs projets en Hongrie depuis 1992. Votre parcours en amour, atypique, après des études de médecine générale et de langue et après avoir été gérant d'un cabinet de consultants pour des groupes français et notamment dans le secteur de la presse, vous dirigez depuis de nombreuses années le bureau de représentation du CIC à Budapest. Donc, en synthèse, c'est 30 ans d'activité afin d'aider nos entreprises à se développer en Hongrie. Vous êtes aujourd'hui épaulé par Madame Kali, onologue, sommelière, qui nous fera part de son témoignage sur les tendances de dégustation en Hongrie et nous vous remercions Madame pour votre présence. Enfin, Stéphane Durand, chargé d'affaires internationales au CIC sud-ouest et membre de mon équipe. Stéphane abordera les principaux dispositifs régionaux dont les entreprises peuvent bénéficier dans le cadre de leur prospection à l'étranger. Stéphane est localisé à Montpellier et couvre tout le territoire que j'appelle Sud-Occitanie. Stéphane est à disposition, bien entendu, pour vous rencontrer. Dzenka, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Et la présentation, par contre. Merci beaucoup. Alors, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter le marché des médicocles en République tchèque et en Slovaquie puisque le bureau de représentation de CIC qui se trouve à Prague couvre ces deux pays. Il faut dire tout au début que la Tchèquie et la Slovaquie sont les pays de la bière. Mais le vin, bien évidemment, existe bien dans les deux pays. En Slovaquie, on parle du IIe siècle déjà où l'empereur de Rome, Marcus Caradius Proba, a implanté les premières lignes. Et en Tchèquie, c'était l'empereur de Rome aussi, Charles IV, qui est venu en XIVe siècle avec cette belle idée et qui a emmené les premières cépages depuis la France, plus précisément de Hong Kong. L'exploitation des vins, des lignes, était soutenue par l'église dans les termes historiques. Il y avait des changements après les changements politiques en 1987, surtout concernant la superficie des vignobles et aussi des méthodes de production. Donc, brièvement, quelques informations sur la production locale. Le vignobles tchèque est situé à la même altitude que l'Allemagne du sud, le Friche ou l'Alsace. Il y a deux régions du picole, Morali sud-est du pays, pardon, et la Bohème, surtout au nord de Prague, avec plusieurs communes, établissements du picole, vignes du picole, etc. Et depuis les dix dernières années, la concentration des vignes se trouve dans les mêmes de quelques établissements de grande taille. Donc, il y a une forte concentration des vignes et donc forte augmentation du prix du solde. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a plusieurs domaines aujourd'hui qui sont à Vendres. Il y a quelqu'un qui peut être intéressé par cette information. En Slovaquie, six régions du picole divisées en districts du picole, à l'exception de Tokaï, qui est une région très à part, avec un statut particulier. La consommation totale de 20 par habitant augmente. En Slovaquie, c'est plutôt long et on parle de 12 ou 13 litres par habitant, pardon, contre la République tchèque où c'est 20 litres par personne. Et la production locale se situe autour de 4 litres par habitant. Donc, 80 % de la production, on peut dire, ou de la consommation est importante. Il y a deux faits qui sont importants, surtout dans ce temps difficile. Premièrement, il y a des aides d'État pour le secteur agroalimentaire qui concerne également l'imméron. Et deuxièmement, pendant le temps de Covid, la situation diffère fortement selon le propre de l'entreprise. Et surtout, les fournisseurs qui sont focalisés sur Horeca ont survécu ou survivent plutôt facilement. Mais il y a des problèmes liés, bien évidemment, à la fermeture des restaurants, des hôtels et tout ça. Donc, les gens ou les fabricants, pardon, qui visent le Horeca ont certains soucis. Quelques informations qui concernent les habitudes et la consommation en général. Donc, comme je l'ai déjà dit au début, les tchèques, surtout les tchèques, sont connus pour la consommation de la bière. Nous sommes les plus gros verres par tête au monde. On parle de 150 litres de bière par an. D'où, quelques informations qui peuvent être intéressantes aussi au niveau de la fabrication et exportation qui peuvent être intéressantes. Non seulement la bière à Antelle, mais aussi l'eau de l'eau, la production de malte et les exportations des équipements pour la nitrogracie. Mais revenons bien évidemment au vin. La production et la consommation de vin est de plus en plus populaire à la République tchèque. Comme je l'ai déjà dit, la plupart des vins sont emportés et les plus gros importateurs sont l'Italie, France et l'Espagne. Il n'y a pas d'accès pour le vin et la PVA est 21%. Les tendances, donc la croissance des revenus en Tchèquie augmente l'appétit des tchèques d'acheter les vins et des distillats qui sont plus chers, qui sont plus de qualité. Mais bien évidemment, les tchèques et les slovaques aussi restent très sensibles au prix. Ils comparent la qualité, les marques et le prix. Par contre, la notoriété des vins français est plutôt bien. Il y a la croissance de consommation dans le segment de vin mousset, donc le champagne, mais aussi les créments, rosseco par exemple. La consommation du rosé qui est devenue très à la mode ici dans nos pays. Aujourd'hui, commence à stagner. Donc, on parle de 7% des ventes pour le vin rosé. Au niveau des habitudes de distribution, l'activité des chaînes de la grande distribution est très importante. Plusieurs des chaînes disposent déjà de leurs propres sommeliers et ils ont des acheteurs qui ont une formation très professionnelle en vin. Donc, ils peuvent être des partenaires pour discuter vos vins assez bien, je dirais, avec beaucoup d'expérience. La plupart des clients tchèques et slovaques achètent du vin dans les supermarchés et les supermarchés. Et le prix dans ce type de distribution se situe autour de 4 à 10 euros. Il faut dire que la tchèquie reste toujours en couronne tchèque. La slovaquie utilise l'euro. Pour faire le calcul, un euro coûte à peu près 25 couronnes. Donc, c'est plutôt facile. Si je parle plus loin dans le graphique d'une bouteille à 100 couronnes, c'est 4 euros. Mais là, on reste dans la grande distribution. Bien évidemment, les gens qui veulent vraiment acheter du bon vin vont souvent chez les calistes ou dans les épiceries où ils achètent les vins emportés de qualité où les prix peuvent monter à 10-30 euros. Avec le pouvoir d'achat croissant, les tchèques achètent les produits de meilleure qualité et donnent le prix correspond. Le vin reste cependant le boisson festif malgré la hausse de revenus. Il y a la tendance très forte dans le secteur des vins moussés. Donc, 45 % augmentation depuis cinq ans de la consommation et des achats en vins moussés de tous types. Il y a un producteur tchèque de vins moussés qui s'appelle Bohemia Sec et qui couvre 60 % des marchés. C'est la question d'habitude parce que c'est un vin qui est doux. Les tchèques sont habitués à ce type de vin. Et bien évidemment, le prix n'est pas énorme. Mais 3 % du marché aujourd'hui est couvert par Moëlle Chandon et 3 % par le traducteur allemand. Il y a aussi, comme je l'ai déjà dit, une augmentation de la part du marché prosecco et des créments. Des changements dus au Covid sont surtout dans le fait de la perte du secteur hors état, qui est partiellement remplacé par la consommation à domicile. Les consommations pendant les soirées d'entreprise sont remplacées par les cadeaux d'entreprise. Donc, les achats pour la consommation domestique du type remplacent partiellement la baisse du chiffre d'affaires dans ce secteur. Deux tendances. Premièrement, la production biologique, qui est très à la mode, de plus en plus, on peut dire. Deuxièmement, la croissance de la consommation dans le segment désalcoolisé. Même le fabricant ou le producteur local de Bourgogne Asset a commencé à produire ces détails de vin moussé sans alcool. Au niveau des importations, je parle ici des chiffres tchèques seulement. Les importations de vin en 2020 ont au total presque un million et demi de hectolitres. Donc, les importations du vin en bouteilles à République tchèque représentent à peu près la moitié. La France se trouve au quatrième position et couvre aussi 10 % de ses importations. Et vous pouvez voir ici, dans le graphique, que le prix des vins emportés en bouteilles est le plus élevé si on parle des vins emportés depuis la France. C'est possible, entre autres, par le fait que le vin français est réputé par sa qualité. Donc, les consommateurs tchèques sont très de payer plus si la bouteille vient de France. Concernant les vins en bouteilles, l'importation de six pays forme pratiquement 80 % du volume de vins emballés emportés en République tchèque. C'est la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Slovaquie et la Hongrie. Les principales régions viticoles françaises qui sont emportées, ou tant que les vins sont emportés, sont le Bordelais, le Beaujolais, la Bourgogne, puis Languedoc, Roussillon, Côte-de-Rhône, Alsace et Val-de-Loire. Je parle d'un pourcentage en garde des croissants. Le marché des vins viticoles ne contient pas seulement le vin en achat ou en vente ou en production, mais il y a aussi un très gros secteur qui est très bien couvert en tchèque, surtout. Et c'est donc le marché connect qui présente beaucoup d'opportunités ou plusieurs d'opportunités pour la réfectrice française. On est, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, un pays de la bière, mais on est aussi un pays de la mécanique, un pays de l'industrie chimique, pharmaceutique et aussi l'industrie de verre. Il y a un fort développement des petits fabricants locaux, par exemple les Nibraski, les fabricants de celui-ci, mais aussi les fabricants des produits de la chaîne de production de vins, différentes presses ou machines de mise en bouteilles, etc. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des produits exportés vers la France. Ce n'est pas exemple. Les bouchons en verre, c'est un produit un peu atypique, mais c'est fabriqué localement. Il y a les équipements en Norse qui peuvent être exportés depuis la Chéfi de la France. Différentes machines, des produits chimiques pour le traitement des vins, par exemple, ou pour l'analyse, etc. Mais on peut aussi emporter depuis la France, par exemple, les tonneaux, le matériel de vendage, etc. Je parle des tonneaux ici dans les deux directions. Ce n'est pas pour rien parce qu'on achète les tonneaux en France. Mais on a aussi, par exemple, les forêts de Chênes ici. On a la fabrication. Il y a des tonnelliers tchèques, donc ça peut être dans les deux directions. Le bureau de Prague a réalisé plusieurs projets déjà dans ce secteur de machines ou de marchés connectés. Par exemple, un exemple, c'est le tracteur en jambeur. On a cherché les fabricants pour ce type de tracteur. Vous avez quelques images qui représentent donc les possibilités de la production locale dans ce domaine. Le slide qui concerne la distribution et surtout la situation actuelle avec lequel je vais finaliser ma présentation. Donc, surtout, je voulais souligner que le bureau de Prague a réalisé plusieurs projets qui concernaient la recherche des importateurs de vin depuis la France, de Champagne aussi ou de Cognac. On a réalisé et organisé plusieurs missions. Vous voyez ici comment une mission collective peut se dérouler avec la présence des vignons français, avec l'invitation d'une dizaine de sociétés locales de distribution, d'étalistes qui sont venus pour déjuster. Mais ces derniers temps, on était obligés de changer le principe et de modifier notre style d'organisation, comme vous le voyez sur la deuxième photo. Avec les problèmes posés par COVID, le bureau a commencé à organiser différemment. On fait l'accompagnement sur mesure. Donc, on réalise la mission déléguée. Il y a donc les échantillons, les minérons. Ici, c'est un fabrique producteur de champagne, comme vous le voyez. Ils nous envoient les échantillons. Le bureau organise les programmes de rendez-vous. On va chez les distributeurs ou on les installe ou on les invite ici dans nos locaux. Et on fait la dégustation via Skype avec les échantillons sur place. La situation COVID est surtout après COVID. Donc, elle reste pour l'instant difficile. Mais on trouve des solutions. Et non seulement le bureau, mais le marché en général. Une bonne partie du commerce est transféré en ligne. Non seulement le vin, bien évidemment, mais ça concerne aussi le vin. Les domaines ici en Tchéquie ont créé leurs propres e-shops, par exemple. Et donc, les dégustations peuvent se faire en ligne, même à local. Il y a la position des viticulteurs locales qui reste stable si il s'agit de la grande distribution, comme je l'ai dit. Les tavis restent toujours ouverts. Et même pendant le lockdown absolu, ils sont ouverts parce que ça fait partie des domaines ou des secteurs qui sont autorisés. Les vignerons, comme je l'ai déjà dit, peuvent toucher les ailes d'Etat. La situation diffère selon le profit des entreprises. Mais dans cette situation, l'activité des importateurs reste et restera incontournable, bien évidemment. Donc, ce que l'on vous propose, c'est de passer toujours par un importateur local, que le bureau à Prague peut vous aider à trouver. Pour l'instant, c'est tout pour ce qui concerne l'activité à Slovakie. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Zanka. En tout cas, Karl Kahneman, nous allons poursuivre avec ta présentation. Et ton micro est ouvert, c'est parfait. T'entends pas. Il y a un problème de micro. Parfait. Pardon. Donc, je reprends. Donc, bonjour, Karl Kahneman, du bureau de Budapest. Donc, comme Eric Gillon vous l'a dit en introduction, je suis en charge du bureau depuis plus d'un quart de siècle. Et donc, le domaine de la viticulture est un domaine que moi-même et mes collaboratrices aiment traiter. J'aimerais vous parler des relations onéologiques historiques qui existent entre la France et la Hongrie. Il suffit de remonter jusqu'au 18ème siècle. C'est un tableau qui illustre une première dégustation. Donc, lorsque Louis XV propose un verre de vin de Tokay à Madame de Pompadour et sort sa phrase mythique en disant « Goûter ce nectar de Tokay, c'est le roi des vins et le vin des rois ». Là, en Hongrie, on peut supposer que c'est une destination lointaine. Eh bien, non. Paris-Budapest, c'est un peu moins de 1500 kilomètres et je vous rappelle que vous avez à peu près la même distance entre Brest et Nice et vous restez encore en France. Bordeaux-Budapest, c'est un petit peu plus loin, mais on est en dessous de 2000 kilomètres. Quelques mots sur la production de vin en Hongrie. Et si je vous parle de la production locale, ce n'est pas pour vous décourager, mais plutôt pour vous dire et souligner que le Hongrois moyen a la culture du vin. Il connaît ce qu'il boit, il aime déguster, donc il est initié au mystère du vin. Sur cette carte de la Hongrie, vous avez l'emplacement des 22 régions vignes viticoles, dont la production totale est à voisine des 3 millions d'hectolitres, dont deux tiers de blanc et le rouge et le rosé partageant le reste. Quels sont les atouts de la vitiviticulture locale ? Évidemment, la position géographique, le nombre d'heures d'ensoleillement exceptionnel. Vous avez une carte également de la Hongrie, plus c'est rouge, plus il y a du soleil. Donc plus de 2000 heures d'ensoleillement par an, c'est assez spécial, c'est assez unique, même en Europe. La grande variété des sols est donc un climat, un dominante continental, donc notre climat ressemble un petit peu à celui de l'Alsace. Cinq grandes zones de production avec une superficie décroissante des vignobles, puisque donc il y a eu des aides européennes à l'arrachage dont les producteurs ont profité, les producteurs qui sont au nombre d'environ 14 000. Et vous voyez que la superficie moyenne des vignobles est assez petite, donc elle dépasse à peine les 5 hectares. Donc très nombreux petits, mais on a quand même environ une trentaine de domaines dont la superficie est supérieure à 50 hectares. Une grande variété de cépages, on en dénombre plus de 90, mais aucun cépage ne couvre plus de 10% de la superficie totale. La viniculture maintenant, donc qui a commencé à se développer de manière importante à partir du 18e siècle, Lorsqu'on avait dit adieu à l'occupation ottomane, les Turcs sont quand même restés pendant 150 ans dans le pays, ça n'a pas fait du bien à la vitimiculture, bien sûr. Et quelle a été la première AOP à enregistrer ? Je ne vous apprends, je ne crois rien, évidemment, le Tokay en 1767. Après la chute du mur, il y a eu une réorientation progressive vers les vins de qualité. Donc c'est une tendance qui continue depuis 30 ans. La Hongrie est tout de même le 14e producteur dans le monde avec des cépages à dominance autochtone. Je ne vais pas vous énumérer les différents cépages, vous les avez sur cette slide. Et comme Zdenka tout à l'heure, je dois également vous mentionner l'existence de producteurs d'effervescents, une vingtaine dont certains ont recours à la méthode traditionnelle champenoise. Si la vitimiculture est si importante, on a évidemment des besoins en équipement et en machine. Donc tout ce qui est énuméré sur cette slide sera bienvenu sur le marché hongrois. Donc ça va des équipements de vendange jusqu'aux agitateurs remueurs en passant par les chaînes de mise en bouteille. Il est important de savoir qu'il existe actuellement des subventions très importantes pour l'achat de machines et équipements technologiques vinicoles neufs. Il est important de souligner qu'il faut que ce soit du neuf et une enveloppe de plus de 20 millions d'euros est disponible entre ce mois et fin 2023 avec un plafond de 300 000 euros par entreprise. Si on parle de vin, il est incontournable de vous parler de la gastronomie hongroise qui est demandeuse de vin. Déjà la soupe goulash et je dis bien que c'est une soupe, ce n'est pas un ragoût. Ce sont nos amis allemands qui ont baptisé le goulash ragoût, goulash signifiant gardien de bœuf. Donc du fait, c'est la soupe du cow-boy hongrois. Le foie gras dans toutes ses formes, on ne sait pas forcément que 92% de la production mondiale de foie gras doit, concerne la Hongrie et notre épice nationale évidemment le paprika, un mot que vous connaissez tous. Et on a la fâcheuse tendance de mettre du paprika dans tous les plats. Donc du coup, tous nos plats sont rouges comme vous voyez sur cette illustration. Et déjà à l'origine, certains plats sont préparés avec du vin. Quelques mots sur nos habitudes de consommation. Donc la Hongrie, c'est 10 millions d'habitants et on avale tout de même 26 litres par an. Dans les statistiques, les bébés sont également compris. Vous voyez également la répartition, donc un tiers de blanc et puis le reste se partage entre le rouge et le rosé. Selon des sondages récents, un cinquième des Hongrois consomme du vin plusieurs fois par semaine et presque un tiers des Magyars consomme du vin au moins une fois tous les quinze jours. Quels sont les taxes qui frappent ? Eh bien, il y a seulement la TVA où on est champion du monde. La TVA est à 27% en Hongrie, mais c'est le même taux de TVA qui frappe tous vos concurrents. Par contre, on n'a pas d'assises sur le vin jusqu'à 15 degrés d'alcool. Quels sont les circuits de distribution ? C'est tout de même le sixième poste le plus important dans le commerce de détail, ce qui représente un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros. La distribution reste classique, donc on va acheter son vin chez Auchan, la seule enseigne française présente en Hongrie, dans les magasins généralistes ou dans la boutique du quartier, du coin. Les cavistes représentent tout de même une source intéressante et évidemment, dans la situation actuelle, l'Internet est une source d'achat importante. Là, vous voyez un petit peu la répartition en pourcentage de tout ce que je viens de dire, donc 39% en grande surface. On boit donc sur le total tout de même 10% au restaurant. Les cavistes ont une présence encore relativement modeste, mais en augmentation. Les arguments d'achat pour le Hongrois qui souhaitent acheter un vin, évidemment de la couleur. Le cépage. Cette photo vous montre un cépage typiquement hongrois, d'ailleurs une des plus anciennes variétés du pays, qui s'appelle Jufark. En traduction littérale, ça ne donne que de mouton, tout simplement à cause de la forme cylindrique de la grappe rappelant la côte du bouton. Il existe une certaine sensibilité au prix, évidemment, et le hongrois moyen est aussi sensible à l'étiquette collée sur la bouteille qui indique des grands prix à des concours demain. Quelles sont les sources d'informations avant d'aller acheter son vin ? C'est la bouche à oreille, la télé. Il existe tout de même une bonne dizaine de revues oenologiques. Là, vous voyez un exemple, le magazine Vinze, qui est un petit jeu de mots avec le mot vin, et CE signifiant Central Europe. C'est un magazine de vin destiné à l'Europe centrale en entier. Il existe deux festivals de vin, tous les deux se tiennent à Budapest. Le Budapest Wine Festival, qui a lieu en général au quartier du château, à côté Bouddha de la ville au mois de septembre. C'est plus grand public. Tandis que le magazine Vinze organise au mois d'avril, traditionnellement dans un lieu prestigieux de Budapest, un salon orienté plutôt professionnel. L'image du vin en Hongrie, on la considère déjà comme boisson nationale, mais également internationale. Évidemment, puisque le vin rapproche les continents, les pays, on ouvre une bouteille et le génie du vin en sort, on commence à rêver. On voit les kangourous d'Australie, les kiwis de Nouvelle-Zélande, on sent les lavandiers de Provence et on imagine les coteaux et les terrasses qui bordent l'estuaire de la Gironde. Les importations donc, c'est ce qui donne la bonne transition. Vous avez les chiffres 2020. Donc, on ne consomme pas seulement la production locale, mais on est également importateur. Là, sur cette slide, je ne parle pas du vrac, mais aussi, donc seulement de ce qui est importé en bouteille. Donc, un total de presque 50 000 hectolitres. Les blancs partagent à peu près de manière équitable la quantité de rosé et de rouge. Et bonne nouvelle, il y a aussi bien augmentation en quantité qu'en valeur. Quels sont les principaux pays d'origine ? Italie, Allemagne et fort heureusement, bonne nouvelle, la France en troisième place. Donc, quelle est la présence des mains français en Hongrie ? Donc, le total des importations représente environ 600 000 litres par an et les principales régions présentes en Hongrie sont dans l'ordre. Bordeaux, Côte du Rhône, Alsace, pour terminer la liste avec la région centenoise. Zdenka vous a déjà présenté nos possibilités d'accompagnement dans cette période où les voyages ne sont malheureusement pas très possibles ou sont inconfortables. Donc, c'est à peu près la même méthodologie que Zdenka vous a expliquée. Là, vous voyez des photos qui ont été prises au moment de dégustation de champagne. Donc, les distributeurs étaient présents dans nos locaux. Les producteurs étaient installés chez eux et ils étaient au Skype en direct de la propriété. Et au fur et à mesure que l'on servait les différentes bouteilles, ils les commentaient, expliquaient, etc. En général, c'est une formule qui marche bien. Un de nos clients nous avait dit au moment du débriefing que nous lui avons déployé un tapis rouge jusqu'à la porte du distributeur. Sur cette photo, sur la photo du haut, au milieu, vous voyez également Ildiko Kali, qui est honologue, qui est sommelière, qui a créé l'association hongroise des sommeliers dont elle reste la présidente d'honneur, qui accompagne très souvent justement nos producteurs de vin lors de leur mission en Hongrie. J'aurai le plaisir de lui donner la parole pour vous parler en quelques minutes de l'accueil du vin français en Hongrie. Donc, en ce qui me concerne, je vous dis en langue hongroise, à Vissont-Lattach à Budapest. Merci de votre attention. Bonjour, je m'appelle Ildiko Kali et M. Martin m'a également demandé de parler des équipements et du matériel qui peuvent être intéressés pour les viticulteurs hongrois. Donc, j'ai eu quelques entretiens avec des responsables de vignes et ils m'ont dit que, malgré le fait que la distanciation sociale est assez facile à respecter dans la ligne entre les rangs, malgré ce fait, il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre, de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, ils seraient vraiment intéressés par tous les équipements qui sont capables de remplacer le travail manuel. Il y a encore quelques années, personne n'aurait cru, il y a encore une dizaine d'années, personne n'aurait cru qu'il était possible de mécaniser les travaux en vigne. Mais la Hongrie a fait un très grand chemin depuis. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a cinq ans, l'importateur qui a commencé à importer des sécateurs électriques en a vendu un seul engin par an. Et en 2020, donc l'année dernière, il y en a vendu 1000 engins, donc 1000 sécateurs électriques. Donc, vous voyez qu'il y a une très forte demande. Alors, ce qui intéressait le plus les Hongrois, c'est la pulvérisation par drone. Donc, ils seraient vraiment intéressés par acheter des drones pour le traitement de la vigne. En Hongrie, le traitement par hélicoptère n'existe pratiquement pas. Et on a considéré que le traitement de la vigne par drone serait très ponctuel. Et cette méthode serait la bienvenue surtout pour les cultures bio. Voilà, et je vais passer au vin, donc au sujet du vin. Quel était l'impact de la pandémie sur la consommation de vin ? C'est assez intéressant parce que j'ai les cavistes qui ne commercialisent leur vin que pour les clients et pas pour le secteur Eureka. Chez eux, il y a eu une augmentation, une augmentation de chiffre d'affaires de 50%. Donc, 50% d'augmentation, c'est très, très important. Et j'ai également eu des entretiens avec des cavistes qui distribuent des vins surtout au secteur Eureka. Donc, 90% de leurs vins étaient vendus avant le Covid au secteur Eureka. Donc, de 90%, d'abord, ils sont passés à 0%. Et alors, très rapidement, ils ont réussi à s'adapter et ils arrivent à commercialiser 70% de leurs chiffres d'affaires de l'année précédente, donc 2019, à des particuliers. Donc, ils ont réussi à sauver leur entreprise et ils ne produisent pas de profit, mais ils ont réussi à sauver leur entreprise. Et ce sont des cavistes qui commercialisent d'ailleurs des vins français. Ils se sont transformés dans la livraison à domicile qui marche très bien. J'ai eu des entretiens avec une chaîne de cavistes qui vise les consommateurs moins aisés. Et là, chez eux aussi, il y a une augmentation de chiffre d'affaires de 50%. Par contre, chez eux, la consommation moyenne, c'était entre… Donc, le prix de la bouteille moyenne, c'était entre 3 et 5 euros, toute taxe TTC, donc toute taxe comprise, et 27% de taxe comprise. Et j'ai eu un entretien avec une autre chaîne de cavistes et j'ai eu un entretien avec une autre chaîne de cavistes qui vise plutôt la clientèle aisée. Et eux, ils ont plusieurs vins français dans leur gamme. Et là, par contre, le prix de la bouteille, c'était entre 7 et 13 euros, tout taxe compris, donc c'est le prix détaillant. Par contre, ils m'ont prévenu comme quoi il fallait faire face à la concurrence des vins chiliens et des vins en provenance de la Nouvelle-Zélande qui sont devenus très dans la mode à des prix imbattables. Et au niveau des vins français, comme le marché est déjà presque saturé au niveau des vins en provenance du Bordelais et de Bourgogne et de Champagne, le consommateur hongrois serait plus intéressé à découvrir des vins moins connus, comme par exemple des vins de Cahors ou des vins de langue d'occlusion. qui sont moins commercialisés en Hongrie. Tous les cavistes ont constaté qu'il y avait une baisse de demande pour les vins de prestige. Et le consommateur préfère acheter plus, mais à une qualité inférieure pendant le temps de l'épidémie. Dans l'avenir, on prévoit que le secteur hongrois ne pourra pas se remettre à niveau avant deux ans. Et le consommateur hongrois s'approvisionnera certainement auprès des cavistes ou auprès de la grande distribution. Et un changement important qui a été introduit par les distributeurs et par les cavistes aussi, que dans l'avenir, donc à partir de la semaine prochaine date d'ouverture des terrasses de restaurants en Hongrie, aucun grossiste ne livrera les restaurants à une quantité illimitée. Mais il va y avoir un plafond. Donc, les achats par restaurant seront limités à 1 000 € parce qu'il va y avoir trop de faillite au niveau des restaurants. Par exemple, dans Budapest, il va y avoir probablement 3 ou 40 % des restaurants vont faire faillite. Ils ont laissé derrière eux beaucoup de factures impayées. Donc, je vous encourage pour l'introduction des vins, de continuer à introduire des vins français à Hongrie. D'ailleurs, et les consommateurs et les cavistes et les importateurs trouvent que la qualité des vins français est beaucoup plus homogène que celle des vins hongrois. Ça soit qu'il y a quand même une tradition de plusieurs générations présente dans la viticulture française. C'est un exemple pour lequel les consommateurs sont très ouverts et très curieux à connaître, à découvrir, à continuer à découvrir des vins français. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, Léco. C'était très intéressant et dans le détail, c'est important. Stéphane, pour les dispositifs, alors on a quand même la chance dans ce monde un peu difficile en ce moment d'avoir le soutien à la fois de l'État et des régions. Et donc, peux-tu nous aborder effectivement des dispositifs qui sont mis à disposition des entreprises en ce moment ? Merci Eric. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, l'État, dans les conditions de marché actuelles, pousse fortement à l'accompagnement de tout le secteur agroalimentaire, voire plus. Il a mis en place un dispositif national qui s'appelle le chèque de Rollins Export, qui est ouvert à toutes les activités à l'exception du négoce. Donc, sur la partie vitivinicole, il n'y a pas de question à se poser. Tous les producteurs et tous les fabricants de machines sont éligibles. L'intérêt de ce chèque, c'est que c'est extrêmement simple. Les démarches se font en ligne et le dispositif, il est calé de façon à ce que vous ayez droit à un chèque par pays, un chèque par zone, avec désormais un maximum de quatre chèques globales, soit pour des missions individuelles, soit pour des missions collectives ou un mix des deux. Donc, pour faire simple, vous réalisez une mission de recherche de contact, de recherche de distributeurs sur la Hongrie, sur la Tchéquie, sur UK, par exemple. Ce type de prestation, ça va vous coûter aux alentours de 3, 4, 5 mille euros, on va dire, pour mon nom d'idée. Dans le cas du chèque de Rollins Export, 50% de la prestation va être prise en charge avec un plafond à 2 mille euros. Donc, une prestation à 4 mille euros va vous revenir en net à 2 mille euros. Et vous pourrez réaliser ce type de demande de subvention d'aide quatre fois jusqu'au 31 décembre 2021, dans la mesure où les prestations seront réalisées sur l'exercice. C'est extrêmement intéressant, ça se fait en ligne, c'est rapide. On n'a aucune demande de SAV à date, ça veut dire que le dispositif fonctionne, ça roule, c'est cadencé. Il faut savoir que ce chèque de Rollins Export, il vient en supplément des subventions traditionnelles que proposaient les régions, les départements. Donc, en Aquitaine, on a le pass export, on a Cap International, on a le contrat Agrovici, contrat export en Occitanie. Les subventions, globalement, c'est des dossiers qui sont un petit peu plus lourds, qui permettent de prendre en charge tout le programme d'accompagnement à l'exportation sur des prises en charge de l'ordre de 50 à 70% des dépenses engagées. Donc, ces dépenses, vous allez pouvoir couper le chèque de Rollins Export à la subvention déjà obtenue dans le cadre des dossiers qui ont été déposés. Donc, vous allez pouvoir, au-delà des 50% de prise en charge, faire entrer la dépense dans le dispositif de subvention et vous retrouver avec des prestations en coût net qui vont revenir à 10, 20, 25% de la valeur de la prestation. Ce qui fait que sur cette année, qui est une année charnière parce que les réseaux de distribution vont redémarrer, la consommation va redémarrer dès qu'on aura passé cette situation ponctuelle. Mais c'est vraiment l'occasion, avec ce chèque de Rollins Export et les subventions existantes, d'aller développer son mode de distribution, d'aller chercher de nouveaux distributeurs, d'aller voir des pays que vous n'abordez pas, qui ne sont pas abordés, d'aller voir toute cette distribution, sachant que les cartes ont un petit peu été redistribuées, toute la partie asile, le coût de transit, le coût de fret est de plus en plus élevé. Donc, il y a une attractivité forte sur les pays de l'Europe, les pays proches. La partie États-Unis, avec la mise en place de sanctions, de restrictions, etc., il y a eu des allers-retours, ça s'est un petit peu simplifié. Mais c'est vraiment 2021, avec le chèque de Rollins Export et les subventions, c'est vraiment l'année pour aller aborder de nouveaux pays, prendre du contact, démarcher, faire connaître ses produits, sa marque, etc. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le CIC est à votre disposition en ce sens. On accompagne nos clients à la fois sur la partie prestations, on a une cinquantaine de bureaux, donc la Hongrie, la Tchéquie, on est présents dans le monde entier. Et on accompagne nos clients dans ces recherches et sur toute la partie recherche de subventions et montage des dossiers le cas échéant. Voilà. Donc, je vais laisser la place à Eric et aux questions éventuelles. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci Stéphane. Effectivement, quelques questions. Alors, plus technique, plus dans la partie connaissance de vos pays respectifs, notamment pour la Hongrie. Une question. Est-ce que les vins tanniques sont-ils au goût des consommateurs hongrois? Micro. Les vins trop tanniques ne sont plus tellement à la mode. Les hongrois donnent une prédilection à des vins moins tanniques. Donc, c'était très à la mode il y a dix ans, mais on préfère boire des vins plus souples. Une question alors qui en amène une autre. Alors, quelles sont les tendances de consommation en Hongrie d'abord? Et puis, Venka reprendra cette question à son compte après. Les tendances de consommation. Oui, les tendances de consommation. On aime bien les vins relativement corsés, mais pas trop tanniques. Le vin rouge reste toujours à la mode. Les hongrois boivent aujourd'hui de plus en plus de champagne. Donc, on a découvert la région de Champagne il y a une dizaine d'années. Et je pense que d'après ce que j'ai entendu auprès des cavistes, les créments, le consommateur hongrois sera intéressé à découvrir les créments aussi. Et voilà. Il y a moins de demandes pour les vins blancs, parce que la Hongrie a déjà un grand producteur de vins blancs. Très bien. Venka, en Tchéquie? Oui. En Tchéquie, ça dépend beaucoup du niveau d'éducation du consommateur. Les tchèques de site sont souvent sur la base de la concentration en sucre. Une partie des consommateurs est toujours la recherche de vins en plus forte teneur en sucre, mais sa part du marché se réduit lentement, mais se réduit. Ce qui est à la mode, c'est le style de vie plus sain. Alors, moins sucre, bien évidemment. La production qui respecte l'environnement, etc. Et les consommateurs, donc, on peut dire qu'ils se focalisent de plus en plus sur le vin sec ou le demi-sec. Puis, un changement assez important pour la Tchéquie, c'est que les méthodes de production changent et les goûts et les attentes des consommateurs aussi. Donc, on peut dire que les acheteurs ou les clients éduqués s'intéressent à une description précise du cépage et de la région viticole. Ce qui n'était pas le cas avant parce que ça ne correspond pas à l'époque à la culture viticole locale. Merci. Si vous me permettez juste un mot, donc il y a une demande de plus en plus grandissante en Hongrie, les vins bio et les vins naturels. Nature. Nature. D'accord. Calman, une question qui peut effectivement… ta réponse sera certainement élargie à Zanka. Concrètement, comment se déroule une mission individuelle d'accompagnement à distance ? Et on n'a pas le… on ne t'entend pas. Non. Pas le son. Voilà. C'est impeccable. On t'entend maintenant. Ok. Bon. Super. Excusez-moi. Voilà. Donc, moyennant le cahier des charges complet de notre client, et très, très souvent des échantillons. Nous lançons nos actions, nous visons des distributeurs. En Hongrie, c'est un cercle relativement restreint. Donc, il n'y a pas plus d'une… allez, d'une douzaine de distributeurs qui tiennent la route, qui sont bien introduits sur différents secteurs. Évidemment, nous visons également les chânes de cavistes. Il en existe trois actuellement. En Hongrie, nous envoyons donc le dossier complet avec une lettre d'accompagnement, le lien vers le site du producteur. S'ils demandent des échantillons il y a, nous leur transmettons, et c'est très souvent le cas. Avant que le distributeur approché se prononce définitivement, il préfère tester, goûter. Le rapport, une fois envoyé en France, est suivi d'un programme d'accompagnement de préférence personnelle. Donc, j'espère qu'à partir de la rentrée, ce sera déjà possible. où nous accompagnons une personne du bureau qui a réalisé le dossier accompagne les clients pour les rendez-vous sur place avec les distributeurs. Sinon, actuellement, comme Zdenka et moi-même en avions parlé, on peut faire une nouvelle approche de prospection dans l'air du temps, malheureusement. Donc, une dégustation via Skype. Donc, même par ce temps de Covid, une mission de prospection, un accompagnement sur place est possible. Merci Kalman. Une question, et ce sera certainement la dernière question, c'est une question concernant les subventions qui peuvent compléter le chèque relance export. Alors, Stéphane, peux-tu répondre à une exigence de timing ? Donc, tu as quelques minutes pour pouvoir répondre. La réponse est oui. Le chèque est cumulable avec les subventions déjà accordées. Enfin, le chèque est cumulable avec les subventions. Il faut le faire. Donc, c'est cumulable. Et quels sont ces dispositifs ? Tu peux les rappeler ? Au niveau des subventions ? Exactement. Les subventions sont de nature régionale. Donc, entre les différentes régions, que ce soit Occitanie ou Aquitaine, elles portent des dénominations différentes. On est sur des subventions où vous avez 50 à 70 % de vos dépenses qui sont prises en charge. C'est des dossiers à monter où il faut présenter ce que vous avez engagé comme dépenses. Et les dépenses retenues seront éligibles à la subvention. Après, au niveau des noms, ça a évolué une année sur l'autre. Mais actuellement, on a le pass Agroviti. On a le pass Export en Occitanie. Il y a sur la partie vitivinicole, il y a un dispositif dédié vraiment aux exportateurs de vin, aux producteurs et exportateurs de vin. Merci Stéphane. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Le mot de la fin. Je vous remercie pour vos interventions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore. Reste à votre disposition, Stéphane et moi, pour vous rencontrer et explorer vos démarches à l'export, tant sur la Tchéquie que sur la Hongrie. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.